45% en seulement 1h35 ? C'est un exploit ! Serait-ce un speedrun ? Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma ! Et on est parti pour la suite du let's play de Castlevania Dawn of Sorrow ! La partie 6, pour être exact... C'est parti ! Je suis motivé ! Ah oui, c'est vrai qu'on a failli crever à ce moment-là ! C'était assez beau ! Alors là... Ah purée le feu ! Là je reprends assez vite le let's play ! Pour tout vous dire, c'est... C'est la première fois que je le reprends du jour au lendemain ! D'habitude, il y a toujours une semaine de répit ! Du coup, on va monter là-haut ! Parce qu'il nous reste quand même des choses à faire dans ce jeu... Hop ! Il faut aller quand même un petit peu plus vite ! Dans le rythme ! Raffiche ! Fail ! Oh mais c'est n'esquivable les gars ! Oh là là, comment veux-tu ? Comment veux-tu ? Ah ça commence bien ! Oh là là ! Pixel près quoi ! Yoko ! Ah ok, on peut pas trop euh... Gagner de la vie sur ses ennemis ! Euh... Y'a quoi à droite ? Ouais... Ça ne sert pas à grand-chose ! Ça ne sert pas à grand-chose ! Je voulais essayer de chanter là mais... Cette musique est trop compliquée ! Attendez ! What ? On gagne des PV en tapant dans le vide ! Quand l'ennemi nous fait taper dans le vide, on gagne des PV ! C'est abusé ça ! Moi j'attends ! C'est royal ! Il me le fait... Il me le fait gratos le gars ! Le gars il vient... Il vient vers moi et il me dit... Il me dit... Allez, petite séance de massage ! Gratuit ! Bon voilà, je pense qu'on est pas mal ! Hop ! Allez, bouge ! Tac ! Bah voilà ! Euh... Ah bah oui mais je suis bête ! Ah, Lucarde ! Il est vite plié avec Lucarde ! Oui, il a des PV lui ! Il n'y a pas autant de PV quand on... Quand on fait l'aventure avec Soma ! Euh... L'espèce d'œil là ! A chaque fois on le one-shot ! Ah quoi que... Ah non, si c'est les derniers... Non, c'est vrai que je l'ai tué en deux coups ! Euh... A peu près 62 dégâts ! Bon ça reste des ennemis un peu inutiles ! Ah et par contre là par exemple, je ne peux pas passer avec Lucarde ! Ou alors faut se renseigner en Chossoy mais bon... C'est trop long ! Bon attendez, est-ce que c'est... Plus efficace avec Lucarde ? Oh bah oui, bien plus efficace ! Oh mais n'importe quoi ! Attendez, c'est quoi ce bruit ? C'est juste sur mon PC... Il se met à faire du bruit d'un coup là... Ça va peut-être planter... Peut-être que le processeur E9 est en PLS face à ce jeu... Ah oui... Mais non mais c'est quoi ça ? Ah mais fiche ! Bon allez c'est mon Samsung... Ah j'aurais peut-être pas d'une tour... Oh après il y a des sauvegardes... Ah attendez ! Non mais non Yoko ! Mais t'as pas compris frère ! Alors refais ton truc ! Refais ton truc ! Ah il a compris le sub... Le subterfuge ! Il a compris le piège ! Ah c'est bon ! On est quand même face à une IA... Dans un jeu en 2D... Bon... Ce n'est pas l'IA de Half-Life ! Allez hop ! Plus 4, plus 4, plus 4... On recharge les batteries ! Si seulement on pouvait recharger complètement les batteries comme ça au lieu de faire 8 heures de sommeil les gars ! Ce serait génial ! Voilà les Alucard ! Euh... Il faut juste aller là-haut... Ok il y a un boss à gauche... Il sauvegarde... C'est parti pour le premier boss en 5 minutes 30 à peu près voilà ! Let's go ! Ah il se boss pas en plus c'est un peu chaud ! Ah bah il fait du bruise alors dit quand même ! Ah ouais c'est... Il fallait juste un petit peu appuyer voilà c'est... Oh ! C'est une plaque qui était mal mise sur la tour ! Ah là là ! Vous savez un peu comme dans les Dacia... Un peu comme dans les Dacia... Tout qui... Ah purée ! Tout qui part en vrille quand on roule ! Ah purée ! Le plastique qui craquel ! Okuma Arunoko ! Ouais... On traite presque ça ! Okuma Arunoko ! Okuma Arunoko ! Okuma Arunoko ! Ah non, je vais me faire voir ! Ah là là ! Oh purée le fichtre ! Mais c'est abusé ! C'est abusé ce boss ! Purée, je pense que j'avais fail aussi avec Soma. Soma c'est abusé. Ça se trouve, je suis pas assez haut level pour le combattre, parce que je fais vraiment des dégâts de nains. Je fais des dégâts de nains contre lui. Bon alors, il faut utiliser la magie de Yoko. C'est vrai que la magie de Yoko est dévastatrice. Attends, la glace surtout, c'est plus efficace. Parce qu'on a quoi d'autre, à part le feu et la glace ? On a l'électricité là ? Aïe, ça fait quoi déjà ça ? Ouais, pas fou. Ah, coqueuse, ça revient. Ouais. On va voir combien de dégâts ça fait. Oh putain, 99 ! Ah mais non, mais... Ça fait vraiment des dégâts de fou, sa magie. Mais quoi ? Mais pourquoi il nous fonce dessus comme ça ? Il est abusé. Voilà. Il est abusé ce boss. C'est parti. Okuruma. Okuruma. Okuruma, ok. Attention. Première attention. Okuruma. Okuruma. Allez. Allez ! Oh là là, c'était Skiv ! Comment ça ? On a pris le coup, là ! On a pris le coup ! On jetait un peu comme ça au corps à corps pour gagner de la vie. Ah, il abuse ! Ah, mais il l'a fait vachement tôt, ce con, là ! C'était pas prévu ! Ah, peut-être qu'on est à sa deuxième phase, là ! Ça se tourne. C'est vrai qu'il le fait beaucoup plus rapidement, là ! Son attaque. Ah, Koku, là, il est mignoutant. Ouais, je sais pas si... S'il devient vraiment plus fort à la fin. Ah, ok ! Ah, merde ! Je voulais voir ce que ça faisait en appuyant sur A, avec Yoko. Si c'était un coup critique, je ne sais pas. Ouh là ! Le logo Konami qui a buggé. D'ailleurs, pourquoi on reprend là ? Ah, mais si, c'est une Romela. J'ai l'impression que le logo Konami avait buggé. Pourtant, on est sur une authentique DS. Ou alors c'est moi. Le logo a toujours été comme ça. avec un petit problème d'affichage. Euh... Ah oui, d'accord. Je me suis fail. En fait, il ne faut jamais être trop loin de lui. Parce que sinon, il va faire son attaque de loin, là. Ah, il va faire son attaque en venant vers nous, d'un coup. Ça, c'est un peu pénible. Alors que là, il ne le fait que... Voilà, ça là, il ne le fait que quand... Quand il fait son contre. Voilà. Comme ça. C'est esquivable. Et c'est prévisible. Alors finalement, il vaut mieux jouer avec euh... Avec euh... Julius. Ah, l'accès disque avec le nom Julius est toujours compliqué. Le temps d'accès. Oh ! Mais c'est stylé. Ah, par contre, c'est quand qu'il s'arrête ? Voilà. Attendez, ça fait combien de dégâts ? Ah, il ne nous touche pas ! Quand on le fait. Attendez. On peut le bourrer comme ça. Ouais, on est invulnérable quand on est comme ça. C'est amusé, ça. Ah, tant mieux. Bon, évidemment, ça utilise pas mal de mana. Oh, pas tant que ça. Ah, on peut le refaire... On peut le faire trois fois. Ah, voilà ! Allez ! Les gars, saloperies ! Oh, qu'il a le moque toi-même ! Ah, c'est vrai qu'il a un stomp. Je crois que tout le monde a un stomp, sauf Yoko, peut-être. Ouais, elle a pas de stomp. Lucard, c'est comme ça. Ah, il est pas terrible son stomp, Lucard. Hop. C'est un coup de pied sur le côté. Bon. Euh... Ça n'a pas grand-chose de revenir. Ah, là, il y a un téléporteur, ok. Finalement, si ça sert de... Redéfendre. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tire raccourci, ouais. C'est ça. Donc, il est un peu... Un peu lourdain, lui. Je ne sais pas ce qu'il veut faire de sa vie, mais... Il faut qu'il se dépêche. Les contrats n'attendent pas. Ok. Ok. Voilà, un petit coup de chauve-souris, on connaît. Euh... Arrecado. Oh, purée ! Je l'ai fait un peu trop tour. Ok. Ah, purée, il faut faire un deuxième... Ah, c'est abusé, ça. Voilà. Il faut être précis. Ah, purée, toutes les harpies. Ah, c'est une catastrophe. Mais... En plus, elles ont des PV. Allez, non, mais... Faut avoir quelqu'un d'autre. Genre... Ah, bah oui. Faut la lucarde pour ça. Hop. Speedrun. Speedrun. Ah, là. Combien de PV il a celui-là ? Parce qu'il risque d'être costaud. Ah, ça va, il est un peu con. Ah, purée. Hop. Euh... Tac, tac, tac. Ah, ok, à droite, il y a une sauvegarde. On se souvient. Hop. Petite save. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Il est mis au fil là. Là, ça sert pas à grand-chose, je pense. Ouais, non, ça ne sert pas à grand-chose. On va monter. Ah, purée. On peut pas passer au travers de ces plateformes. Ça dépend lesquelles. Il a une sauvegarde. Il a une sauvegarde. Il a une sauvegarde. Ah, non, non, non. Il a un peu de mêle. Il a un peu de mêle. Il a un peu de mêle. saloperie tentatrice comme dirait Homer oh la vilaine tentatrice on peut plus faire les boules de feu et c'est abusé là elles sont combien on dirait que c'est un stagiaire qui a fait ce passage là bon Kevin je vais prendre congé cette semaine est-ce que tu peux un petit peu t'occuper du jeu du level design parce que là on est vraiment à la bourre pas de problème monsieur je vais mettre des sucules partout voilà ça fait le taf ah purée mais non je pense que Lucarne n'est pas fait il n'est vraiment pas fait pour faire un plan à trois il n'est pas prêt allez d'accord on finit par une vanne et on meurt voilà c'est magnifique bon ça me saoule bisous bisous ah purée allez c'est bon saloperie là saloperie là attendez je lui stomp vas-y ça me saoule c'est plus rapide j'ai perdu un peu de vie ils sont vraiment pénibles ces ennemis on s'en rendait pas compte avec Soma parce que bon on l'est tué en deux secondes et là vu que purée c'est des sacs à PV quand même finalement au final c'est juste que on les défonçait tellement avec notre grosse épée là avec Soma c'est pas un problème ces ennemis oh purée oh la la oh la il faut mourir au bout d'un moment monsieur ok un mimique salut les mimiques très peu pour moi j'en ai six oh purée les fiches j'en ai suffisamment donné dans les Dark Souls il y a un boss en haut à gauche mais on va pas y aller tout de suite attendez ah mais je suis déjà allé là je peux descendre et choper la sauvegarde hop là oh purée mais elles sont partout elles allez t'inser saloperie vilaine tentatrice oh margie dis moi oui margie dis moi oui dis moi oui dis moi oui et je c'est quand même les seuls ennemis qui ont un mouvement de recul comme nous comme nous et balèze leur mouvement de recul c'est une mouvement de recul de Yoko quoi je trouve ça fun de péter les chandeliers même si ça ne sert à rien hop allez le petit boss un petit coup de Yoko pour être full PV ah c'est à chaque fois qu'on le touche qui contre en fait c'est spécial tu esquives ah d'accord je suis touché quand même je suis touché quand même Yoko y'a pas de bêtises ça passe limite on a compris ce boss oh mais il est chiant il ne veut pas partir dans son miroir bon c'est bon il me s'ouvre un petit 114 là un autre petit 114 des familles un autre petit 114 allez c'est bon il m'a énervé c'est bon on use de la mana bon et puis lui il est plus simple à esquiver parce qu'il est gros il n'attaque pas vraiment il fait juste ça quoi bon même si là il est un peu pénible oh la la mais purée j'ai esquivé les gars pourquoi il met sa main là il n'a pas le droit c'est de la triche mais non mais mais what mais comment tu veux savoir ça n'importe quoi le gars il met sa main à droite encore non mais il la met toujours à droite c'est pas possible ah le gars il est raciste il est de droite purée bon on va hop fish Oh là là ! On est en haut parce que sur le côté à gauche il n'y a rien du tout. Ah bah non c'est le contraire. Niveau 26 c'est pas fabuleux pour le combat je pense. Peut-être que j'aurais dû me faire le poisson avant. C'est vrai que j'ai pas trop fait le niveau aquatique. Les souterrains aquatiques. Quoi ça ne l'a pas touché. Ah mais purée d'accord. Alors il est insensible au feu. Ah purée. 80 ! Mais 80 mais il fait plus de dégâts que le gros quoi. Encore les petits coups de couteau ils font pas trop mal. Ah là elle est pas payée. Ah quoi que si. Oh là 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 là. RNG de merde. Grosse RNG de merde par rapport à tout à l'heure. Avant c'était hyper simple d'esquiver. Oh là là. RNG de merde. Ah là on peut pas se cacher. Laisse tomber. Laisse tomber. Je vais me suicider. Impossible le gars. Oh là là. RNG mais tout pourri. Ah là c'est comme si dans Pokémon je me prenais des... C'est très efficace tout le temps. Et des coups critiques surtout. Des coups critiques non-stop. Bon alors attendez. Bon allez on va au truc souterrain parce que c'est abusé ce boss. Il est trop levé. Ok. Quand on voit que lui il faut le battre en 3 coups c'est pas normal. Euh... Hop. Allez quoi alors ? Ok. Ok bon en haut à gauche on s'en fiche. En fait faut se rendre plutôt euh... En fait faut se rendre plutôt euh... Euh... En bas. Par contre à Lucard vu que c'est un... Vu que c'est un vampire... Enfin demi vampire. Attention. Vu que c'est un demi vampire euh... Il n'aime pas trop l'eau. Parce que l'eau sale... Y'a du sel. Est-ce qu'il va perdre de la vie en allant dans l'eau ? On verra ça. Euh... Ouais je vais d'abord sauvegarder. Ah mais c'est même pas le bon chemin en plus là. Faut que j'aille en haut. Heureusement qu'il y avait une sauvegarde ici hein. Grâce à cette sauvegarde j'ai rebroussé chemin. Et il le fallait. Euh... Ah bah non il perd pas de vie. C'est nickel. C'est nickel. Ah c'est que dans Castlevania Symphonia Ozonai qu'on gagne plus tard une capacité de ne pas perdre de la vie sous l'eau. Ou même juste en touchant l'eau. Hop là. Allez. Le niveau sous-marin. Enfer souterrain. Parfait. Les petits diablotins là ils sont hyper forts. Ils font des dégâts de flou. Alors que euh... Encore ça va là. Les filles de glace là. Comment ils appellent ça ? Elles ne sont pas très robustes. Elles ont juste un peu plus de PV. Hop petite sauvegarde. Il attaque vite lui. Je ne me souviens pas qu'il est attaqué aussi vite. Voilà. Petite flamèche faut absolument les éteindre. Il ne dirait pas comme ça mais ça fait des délires de l'eau. C'est trop... Curer deux coups pour des vieux poissons. C'est chaud quand même. Attendez. Il y a des calucardes. Un coup. Bon généralement un lucard est plus puissant quand même. Ok là-haut il n'y a pas grand-chose. Ok. Il n'y a pas mal de sauvegardes dans cette zone. En fait. Bon en fait. Bon en fait. C'est une vieille attaque. En fait on ne s'y attend pas le cri là. Bon la tête d'un moment mais après hop t'as un rendement de femme. Quand on tue ce truc. Ah la coro. Les Japonais. En fait on se rend compte qu'elles elles ont les mêmes attaques que Yoko. Ah non il y a une attaque qui est pareille. L'attaque de la glace. Ben j'ai toujours pas rencontré le poisson là. Le poisson c'était pourtant au tout début de la zone. Dans mes souvenirs. Alors peut-être que c'est ailleurs. Je ne sais pas. Ça nous fera quand même au moins un peu d'XP quoi. C'est le monde des vieux ennemis là comme ça. C'est pas vraiment ça qui va nous aider. Ouais. Ah mais il n'y a plus d'eau là. Du coup on peut passer tranquille. Parce qu'il y avait de l'eau avant ici. Ah mais c'est logique en même temps. C'est que Soma a déjà déverrouillé ce truc là. Donc c'est logique. Niveau suit. C'est logique. Ouais et dans... Dans Symphonia of the Night avec Richter on n'a pas du tout de niveau. La seule évolution qu'on a avec le personnage c'est sa barre de vie qui devient de plus en plus grande. Il y a de plus en plus de PV à chaque boss vaincu. Mais que pour les boss. Sinon c'est un personnage de base hyper pété. C'est logique que finalement il n'y a pas vraiment besoin de gagner en level. Ah il est quoi ? Ils sont un petit peu nombreux. Le stagiaire est passé par là. Kevin ! Qu'est-ce qu'on t'a dit encore ? N'abuse pas trop sur les ennemis. Voilà. OK y'a rien. C'était très... enrichissant cette petite balade. Hop Oh là ils sont pénibles Des espèces de cosmonautes Aucun sens Ah non c'est des Une sorte de scaphandre Mais pour l'eau Je ne sais pas comment ça s'appelle Un équipement de plongée C'est vrai que ça fait un peu Cosmonautes dans le jeu Comment c'est designé tout ça Non après ça se passe dans le futur Donc pourquoi pas On est en 2030 quelque chose Mais c'est abusé là Comment ça se passe C'est n'importe quoi Pour charger la zone Tac 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 Je suis au pif Ça marche pas Ah c'est bon Euh ouais ok Ok super Ah purée les dégâts Ah merde J'ai même plus de vie Il n'arrête pas de reculer Ce fourbe Ah si il fait ça à chaque fois Ah voilà je me fais des PV comme ça C'est triste C'est passionnant Ça ferait un très beau lieu Je crois qu'il n'a pas beaucoup de PV lui 80 PV un truc comme ça En même temps on fait que un dégâts à chaque fois Ah voilà c'est ça Il n'a pas énormément de PV Attendez Je vais en profiter quand même Ah oui mais non Il est du mauvais côté Je ne continue pas ma fourbe de bruit Alors on se retrouve au début Je vais monter là-haut Il y a un espèce d'effet 3D C'est assez bien rendu Voilà Ok c'est ici Ça sert à quoi concrètement cette zone Ah c'est logique Lucard c'est un vampire du coup Bah voilà il ne reflète pas Dans le miroir Il n'a pas de reflet C'est logique Comme dans Dans le jeu The Order 1886 Sauf que Dans The Order 1886 Le héros n'est pas un vampire Donc Là c'est un petit peu problématique Hop C'est quoi ces trucs là C'est quoi ces horreurs En plus ça fait des dégâts C'est vrai ça fait 100 dégâts presque ces trucs là Hop Ok on revient là Utilité je ne sais pas En tout cas on va Rebrousser Du coup on rebrousse ce chemin Pour aller Ah quoi que Quoique il y a un téléporteur en haut à droite Le mieux c'est quoi Bon là c'est quand même de revenir Parce que je n'ai pas fait toute la zone souterraine Sachant qu'il faut qu'on se fasse le boss quand même Allez Yoko Bon il va venir vers nous Tranquille on va le brûler après On connait la strat Voilà comme ça Là je le touche non stop Bon démarrer la cafetière Faites chauffer le café On en a pour un petit moment Allez allez hop là Ah oui c'est vrai Hop Ah bon ici On est dieu On marche au dessus du sol comme ça Ok normalement dieu marche plutôt au dessus de l'eau Mais bon Ah le cordeau Oh Oh Peu Euh Faire poil Pénipse là Ah non Les espèces de mille Pas de volant Ceux là Si je me souviens bien Ils rapportent quand même À balles de D'XP Ils ne sont pas bien coriaces Donc bon S'ils sont sur notre chemin Vaut mieux les tuer Ah mais purée J'ai utilisé la chauve-souris Mais il l'a fait Trop tard le gars Peut-être quand j'ai fait le double saut Peut-être qu'il y avait Un input qui s'est annulé Ça c'est un peu pénible Une animation trop détaillée Du coup bah Il n'a pas compris le gars J'ai appuyé sur un bouton Oh là 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 Oh là 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 Oh là 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 Très bien Ok Une autre zone C'est quoi déjà la zone là Ah oui C'est Vampire Killer Rune du silence Hop Euh Quite of wind Voilà je suis bien Évidemment Hop Ah il est fourbe Eh Ah de t'enfuir mon gars Petit fourbe C'est un peu comme les joueurs dans Super Smash Bros Qui s'enfuent Oh là Ce sont des fourbes Ah Purée toujours pas de save de sauvegarde Obligé ça Il ne sert pas à grand chose Le papy avec son chien Hop D'ailleurs c'est le C'est le seul endroit où l'on voit ce mob Je pense Un mob unique C'est assez rare Alors enfin Ça le sauvegarde Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y en a moins C'est bizarre C'est fait qu'on soit plus vulnérable Ça nous donne Cette impression Voilà c'est bizarre On a des niveaux On a des ennemis Assez bas level On va part celui-là Qui est un peu chiant Voilà Allez on va se faire des PV là-dessus Magnifique Quelle technique Bon maintenant Un lucarde Hop Attaque par derrière C'est bon C'est bien Un petit boss Ah des chauves-souris Aïe Les choses des chauves-souris N'étaient pas si simples que ça Je fais n'importe quoi Oui Ah Ce truc-là Je pense que vaut mieux Prendre Comment il s'appelle Vaut mieux prendre Julius Quand il fait l'autre truc Bon la main Ça c'est le plus simple Ah voilà ça Ah là Hop 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 Faut secouer le truc Ah même si on le touche pas On peut gagner de la vie Quand même C'est abusé ça Bon après j'en ai besoin Quand il change de forme Ah oui quand il change de forme On peut taper dans le vide Le jeu considère Qu'on gagne de la vie Voilà Le jeu considère Qu'on touche l'ennemi Non on suit Hop Ah c'est abusé ça On sort Le table dans le vide C'est faux Elle a vraiment une portée Misérable Par contre Heureusement qu'elle fait du plus simple Sinon en vrai Je pense que je la prendrai jamais Quoique après il y a sa mana Il y a sa magie Ah je fais n'importe quoi Ah c'est chaud Oh yes Victory is mine Et là voilà Un boss de vaincu enfin On l'a cherché celui-là Bon bah non On cherche le gros poisson doux Il est où le poisson pas frais Où est-il Ah il ne veut pas mourir Ah là il s'est dit Je vais faire chier le joueur Après il ne veut vraiment pas mourir Voilà Faut te décider à attaquer Un jour mon gars Sinon tu n'avanceras jamais Dans Dark Souls Ouais 456 PV C'est un petit peu mieux J'ai pas vraiment l'impression Qu'on fait plus de dégâts C'est pas folichon Tout ça Voilà parfait Donc attendez À gauche Pourquoi je ne suis pas allé à gauche Il y avait ça Très bien Très bien Je trouve ça des chauves-souris en haut Euh ouais ça on s'en fiche On va faire un peu le tour là Allez à droite À droite Très bien Très bien Ah mais vraiment Il est immonde ce truc Oh ça nous touche de là ce truc là Oh là là mais comment veux-tu là Oh là là mais comment veux-tu là Hop 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 Voilà Le machin il ne dort jamais Ok très bien Ok ici il n'y a rien Enfin il y a une nouvelle zone Et là Ça ne sert à rien C'est très bien tout ça La nouvelle zone Ah c'est ça Ce n'est pas vraiment une nouvelle zone Peut-être pouvoir combattre le poisson pas frais Ah on n'est pas loin je le sens Il est bien caché hein Il joue bien à cache-cache Ce maudit poisson mou Ok il faut aller là Choc Oh ouais d'accord Comment veux-tu esquiver ça Il y en a deux Il y a deux oursins Comment veux-tu Je suis bien à un PGM Mais il a des lignes PGM qui fail 10 fois par partie C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de fails J'ai du mal à parler ce soir Il y a eu beaucoup de fails Lors de cette partie Mais qu'est-ce que Oliver Floff S'en fail finalement Ah mais bon C'est un peu répétitif Je ne vous cache pas que je m'en donne un petit peu Je n'aime vraiment pas cette zone C'est la moins bonne du jeu Vraiment C'est dommage parce qu'il y a une bonne OST La musique est sympa Mais le reste ne prend pas Pourquoi il fait ça Alors que je ne fais pas L 3D Ah c'est que dans l'eau en fait Ça se trouve Il se cogne sur les parois Sans qu'on appuie sur L Sans appuyer sur L Voilà Le poisson pas frais il est là Coup de Yoko Et quoi ? C'est n'importe quoi Par contre si je perds contre ce boss C'est lente Voilà S'il vous plaît Bon allez fais ton truc Ouais il fait toujours cette attaque là Il ne peut pas élever un petit peu Voilà Bien pour ça Hop Avec mon bâton magique Mon bâton Repris de Doremi magique Attention C'est très classe Voilà Allez les gars C'est quand même Bord comment il meurt lui Le poisson ensanglanté Soudainement Il est soudainement Ensanglanté le machin C'est vrai Qu'est-ce que c'est que cet ennemi là Tout droit sorti de Megaman Je ne l'ai pas compris Je ne l'ai pas compris Il n'y a pas grand chose pour ça à droite Ah une petite sauvegarde Sympa Hop là En fait on a fait complètement dans désordre On aura dû aller ici Avant Et moi quand on a toutes les capacités Dès le départ On fait forcément les choses dans le désordre Par rapport à l'histoire principale L'histoire de base avec Soma Ah purée J'ai regardé les minutes Et je me suis fait On est déjà à 54 minutes On va bientôt se quitter C'est vrai qu'il s'est passé moins de choses Dans cette partie Que la partie précédente Mais c'est le jeu Qui a voulu ça Ah il n'est pas gentil le jeu Alors attendez Là on va devoir remonter Et combattre le machin rouge Je vais essayer de me le faire On va faire un petit try Alors ici je fais On va ça On va s'arrêter là pour la partie 6 Oh quoi que là 31 dégâts Ah non 21 Ah non j'ai mal vu Alors je me disais Parce que je faisais Parce qu'avant je faisais 18 Entre ceux là Oui c'est bizarre Des fois j'ai une mémoire de poisson rouge Et des fois c'est l'inverse C'est très étrange Il y en a qui ont un esprit de détection peu commun Moi j'ai une mémoire peu commune Obscure chapelle Alors là on va se rendre Tac 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 C'est pas terrible Tous les téléporteurs sont extrêmement loin Celui-là, bof Celui-là, c'est le mur Bon, on se tape pas mal de chemin Mais bon, c'est pas des chemins trop compliqués On va redescendre un petit peu Hop Ah, y'a pas grand-chose comme ennemi ici Finalement, j'ai fait tous les boss à part le machin rouge, au final Espèce de ratanas rouge géant Je sais pas trop ce que c'est On dirait une sorte de rat, je sais pas, c'est un peu bizarre Ah, pas si facile que ça Cet endroit Est-ce qu'on va Réussir une seconde fois Ça, c'est vraiment au pixel près Faut d'ailleurs prendre Julus Parce que Lui, il a droit à la glissade Oui, 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 oui Mais heureusement qu'on a la glissade En vrai, sans glissade, c'est impossible À moins d'avoir un nom japonais Ce n'est pas possible Alors attendez, allez Ici Ah oui, d'accord Ah oui, non, en fait, j'ai pris un très mauvais passage Je ne sais plus, moi Hop, 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 hop Ah, mais non, mais c'est C'est bête Ça, c'est inesquivable Inesquivable Je ne comprends pas ce passage Je ne comprends pas ce passage Allez, hop On va gagner des PV L'autre, il est paumé Voilà, il est mort J'adore cette technique Cette technique est de toute beauté Allez, hop Elle met du temps à se débattre quand même Ces ennemis peuvent être coréens Allez, en fait, il faut faire tout le tour Ah purée Ah non, mais j'ai vraiment pris le pire chemin en fait J'aurais dû prendre le téléporteur du centre peut-être Ah oui, non, non, là j'ai pris un chemin tout pourri Ah mais vraiment, incroyable A croire que je n'ai jamais fait le jeu Ah mais si c'est amazing Est-ce qu'on peut passer par là Hop Oh mais c'est inesquivable Euh ouais, gauche En fait j'aurais dû, même le téléporteur bleu là Qui est au-dessus de nous Il est mieux Bah exo Le gars il se fait toucher Le gars il se blesse Il s'empale sur des piques Allons-y Ah d'accord Très bien Oh, il faut faire encore la glissade Ah non, en fait c'est mieux de faire une glissade juste à côté C'est amusé ça Oh là là, ça l'est tu direct Direct ça l'est tu C'est impressionnant Allez hop Euh Ouais Par là Ah il y a toute une zone Je vais peut-être passer par là avant Je ne sais plus si il y avait un boss C'est pas très prudent ce que je fais Je ne me suis pas soigné Il n'y a pas une salle de sauvegarde quelque part Ah oui là-haut Ici Hop Ah bon Nickel Un téléporter ici Ça c'est parfait C'est ce qu'il nous fallait Depuis le temps qu'on attendait ça Voilà Ça fait toujours un peu d'XP Euh Par contre Ouais, attendez Je vais monter Je vais monter tout là-haut Purée, c'était vachement bien fait Le son stéréo de la DS On entend bien les chevaux arriver par la gauche C'est fou ça La spatialisation du son Sur une console portable Vous vous rendez-vous compte On était qu'en 2002 Euh 2004 C'est incroyable J'étais étonné d'ailleurs Il y avait même un Une sortie casque Pour la Gameplay Advance Première du nom Euh Bon par contre J'imagine le Le truc Vu le son de la Gameplay Advance Qui n'est pas fameux Ça dans les oreilles C'est un peu compliqué Hop Après ça dépend Quel jeu Si c'est bien maîtrisé Comme un motroïde Ça passe Je fais n'importe quoi Je me suis blanté Le bouton Tout va bien Euh Ok Monsieur The Skull Purée il ne meurt jamais Ah purée il y a ce truc là Ah mais lui Lui c'est encore pire Il a encore plus de PV lui Laisse tomber On peut pas le combattre Allez Espèce d'ombre rouge là Avec une grosse épée Mais laisse tomber Ah il n'y a rien en dessus Euh Ah oui d'accord Ah oui d'accord Set de dégâts Très bien J'ai compris Bon il y a quand même une salle de sauvegarde Pas le moins Il ne meurt jamais lui Mais Mais va un but Il avait autant de PV celui-là Attendez ça sent la fin là Je vais pas trop m'avancer Ah je pense pas Encore un petit bout de chemin à faire Ah Ah petite sauvegarde La petite sauvegarde Il y a une salle Si on va là-haut Déjà il y a le stagiaire Qui est passé par là Mais non mais Ce fail Il meurt jamais lui C'est le quatrième coup là J'avais compris Que c'était trois coup Ok bah là c'est le boss C'est le boss final je crois Vaut mieux Combattre la petite merde rouge Avant le boss final quand même Je sais pas si vous êtes de mon avis Le boss final est bien plus hard Il me faudrait quand même Un peu d'XP Niveau 31 C'est un peu mieux J'étais niveau combien avant ? Quand j'ai combattu l'autre Niveau 27 Je crois Un truc comme ça Peut-être que ça passerait mieux Ouais ça passerait mieux Ah j'ai quasiment 100 PV de plus Après quelle est la sauvegarde la plus proche Pour ce truc là Déjà faut descendre Alors du coup Faut aller à droite Pour descendre Oh ils sont fuyants ceux là Je regarde vite fait quand même S'il y a quelque chose là Il me touche quand même Il vient ou pas l'autre ? Même du temps Ok Ah ok Non il n'y a pas grand chose Juste ces gros ennemis là-haut Je sais que Je me souviens ça Ces ennemis là Gardent le trésor Sauf qu'on s'en fiche un peu Des trésors En mode Julus C'est un peu inutile Attendez hop Chauve-souris Allez tape On passe Oh purée Oh ça passe Oh là là Il y a ces trucs là Ah on revient ici Alors on revient ici L'épée horrible quoi Le machin il y a toujours Un mouvement de recul Ah purée Et en plus C'est un sac à PV le machin Ah mais non Je vais mourir Je vais mourir Attendez Faut aller à droite À gauche Et à gauche Je vais monter à droite Ah purée Je suis dans la merde Ah purée Non Faut se retaper Toute la zone là-haut Attendez Comment on fait Ah là Je suis vraiment dans le caca Ah là Puri de fiche Ah il n'y a jamais de sauvegarde Ah ou alors On continue Tout à gauche Et on descend Après Mais c'est impossible Je vais me faire toucher Attendez Ou peut-être En descendant là Ouais Non Ah mais oui Mais eux On est obligé De se les faire C'est abusé ça Je fais juste Très gaffe A l'épée Oh l'épée A la coupe Allez Ah purée Ils ne l'ont jamais Mais aussi Voilà Il faut faire très attention C'est possible Mais il faut faire très attention Ah purée Il y a cette phase là aussi Euh Bah il faut Il faut descendre Ouah le fluchtre Nom d'un kebab sur pâte Euh Attendez Voilà Je descends par là Très bien Mais non Ça c'est très bien Bon eux ça va Ils sont chiants Mais Voilà On peut les avoir comme ça Ils sont prévisibles Oh purée Ceux là Bon ça reste Ils sont pas très dures Ils sont pas très dures Tac 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 Ce qui serait bien C'est de descendre Descendre Et aller à droite Oh mais c'est du tout propre C'est bon Et on se finit sur une magnifique victoire Euh D'un probable beau fail Voilà Mais on a réussi On ne s'est pas fait toucher Une seule fois Sur un assez long trajet Attention Parce qu'il No damage No damage Attention Euh Par contre Euh Il est où l'autre con Le clown rouge Là Ah il faut que j'aille tout au fond A gauche Bon là il n'y a pas trop le temps On est déjà 1h12 Du coup voilà On a un petit peu avancé On sait maintenant Dorénavant Où est le boss final Finalement Euh Donc Bah dans la prochaine partie On On se fera le Le boss Le machin rouge là Suivi du boss final Alors après Si ça se trouve Le boss final Ne se situe pas vraiment Euh Là où on le croit Euh Parce qu'il va falloir Après Aller en bas à droite Là où il y a l'espèce de téléporteur Pour pouvoir Descendre encore Dans une zone Que l'on n'a pas visitée Que l'on n'a même pas visitée Aussi avec Soma C'est C'est une zone Qu'on n'a pas encore découverte Mais bref Voilà La partie 7 Ça va être une partie Vraiment surprise Et je ne savais pas Que j'allais faire autant de parties Le jeu est finalement Il est un minimum long Surtout si on se perd Comme moi Du coup sur ce Je vous dis à la revoyure Pour De nouvelles aventures Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz